Le livre de la Genèse est le premier livre de la Bible et son histoire se divise en deux parties principales. Les chapitres 1 à 11 racontent l'histoire de Dieu et de l'ensemble du monde et les chapitres 12 à 50 se focalisent sur l'histoire de Dieu et d'un seul homme, Abraham, puis sa famille. Ces deux parties convergent au début de l'histoire du chapitre 12. Ce format nous donne un indice quant à la manière de comprendre le message du livre lui-même et aussi l'histoire de la Bible dans son ensemble. Ce livre raconte tout d'abord comment Dieu met fin au chaos et aux ténèbres décrits dans la deuxième phrase de la Bible. Il ressort de l'ordre accompagné de beauté et de bonté. Il crée un monde où la vie peut s'épanouir. Puis Dieu façonne des créatures appelées humains, ou Adam en hébreu, et il les crée à son image, conformément à leur rôle et à leur destinée dans le monde de Dieu. Les humains sont donc créés pour refléter au monde la nature de Dieu et ils sont établis comme représentants de Dieu pour régner sur son monde en son nom. Ce qui, dans ce contexte, signifie d'en exploiter tout le potentiel, en prendre soin et en faire un lieu où encore plus de vie peut s'épanouir. Dieu bénit les humains. C'est un mot-clé dans ce livre. Et il leur donne un jardin, qui est un endroit à partir duquel ils peuvent commencer à bâtir ce monde nouveau. Mais l'essentiel ici est que les humains ont le choix, celui de construire ce monde comme ils le veulent, ce qui est représenté par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Jusqu'ici, Dieu a identifié et défini ce qui est bien et ce qui est mal. Mais à présent, il laisse aux humains la dignité et la liberté de choisir. Vont-ils s'aligner sur la définition par Dieu du bien et du mal, ou vont-ils profiter de leur autonomie pour redéfinir le bien et le mal par eux-mêmes ? Les enjeux sont très importants. Se rebeller contre Dieu signifie choisir la mort, car c'est se détourner du donneur même de la vie, ce qui est représenté par l'arbre de vie. Puis, au chapitre 3, un personnage mystérieux entre en scène, un serpent. Aucune information n'est donnée à son sujet, en dehors du fait qu'il est une créature de Dieu. Il devient clair qu'il s'agit d'une créature en rébellion contre Dieu et qu'il souhaite conduire les humains vers la rébellion et vers leur mort. Le serpent raconte une différente version de l'histoire de l'arbre et du choix. Il affirme que la connaissance du bien et du mal n'apporte pas la mort, mais qu'elle conduit à la vie et à devenir comme Dieu lui-même. Tragique ironie quand nous savons que les humains sont déjà comme Dieu. Ils ont été créés pour refléter l'image de Dieu, mais au lieu de se confier en Dieu, les humains font sécession. Ils s'approprient la connaissance du bien et du mal, et en un instant, c'est toute l'histoire qui bascule. Le premier dommage subi concerne la relation entre humains. L'homme et la femme réalisent soudainement combien ils sont vulnérables. Ils ne se font même plus confiance, alors ils fabriquent des vêtements et cachent leur corps de la vue l'un de l'autre. Le second dommage touche à l'intimité entre les humains et Dieu, qui elle aussi est rompue. Ils vont donc se cacher de Dieu. Et lorsque Dieu les retrouve, ils commencent par se rejeter la responsabilité de la rébellion. C'est là où s'arrête cette histoire. Nous avons ensuite une série de courtes proses où Dieu décrit aux serpents, puis aux humains, les conséquences tragiques de leurs actions. Dieu dit tout d'abord aux serpents que, malgré son apparente victoire, il est en guise de défaite destiné à manger la poussière. Dieu promet qu'un jour, un rejeton, la postérité de la femme assènera un coup mortel au serpent en lui écrasant la tête, ce qui semble être une bonne nouvelle. Mais cette victoire s'obtiendra à un grand prix, car le serpent, lui aussi, mordra mortellement le talon de cette postérité qui l'écrasera. C'est assez mystérieux comme promesse, ce vainqueur blessé. Mais à ce stade du déroulement de l'histoire, on le perçoit comme un signe de la grâce de Dieu. Les humains viennent de se rebeller, et que fait Dieu ? Il promet de venir à leur secours, mais cela n'efface pas les conséquences de la décision des humains. Donc Dieu les informe que désormais, en raison de leur rébellion, chaque aspect de leur vie en communauté, aussi bien chez eux qu'à l'extérieur, sera empreinte de peine et de souffrance pour finir par les conduire à leur mort. Et c'est à partir de là que l'histoire dégénère. Du chapitre 3 au chapitre 11, nous découvrons les répercussions croissantes de la rébellion et de la fracture des relations humaines à tous les niveaux. Nous avons donc l'histoire de deux frères, Caïn et Abel. Caïn est si jaloux de son frère qu'il veut le tuer. Dieu l'avertit de ne pas céder à la tentation, mais Caïn le fait quand même. Il tue son frère alors qu'ils sont au champ. Ensuite, Caïn construit une ville où règnent la violence et l'oppression, ce qui est parfaitement illustré par l'histoire de Lémèque. C'est le premier homme de la Bible à avoir plus d'une épouse. Il les collectionne comme des biens. Puis il chante un petit cantique décrivant combien il est plus violent et vengeur que Caïn ne l'a jamais été. Après cela, nous avons une histoire étrange sur les fils de Dieu. Autrement dit, des anges maléfiques ou d'anciens rois qui prétendaient descendre des dieux. Tout comme Lémèque, ils collectionnaient les épouses puis ont engendré les Néphilim, ces légendaires guerriers antiques. Quoi qu'il en soit, le fait est que les humains bâtissent des royaumes qui remplissent le monde de Dieu de violences avec toujours plus de dépravation. Nous apprenons que suite à cela, Dieu a le cœur brisé par le chagrin. L'humanité détruit son monde si bon et les humains se détruisent entre eux. Alors, dans sa passion de préserver la bonté de son monde, il le nettoie du mal de l'humanité au moyen d'un grand déluge. Mais il protège le seul homme juste, Noé, et avec lui sa famille. Il en fait un nouvel Adam. Il répète la bénédiction divine et l'envoie dans le monde et alors que nos espoirs semblent retrouver, Noé se montre défaillant à son tour. Également dans un jardin. Il plante une vigne et s'enivre au point d'en perdre la raison. Ensuite, l'un de ses fils, Sham, a sous la tente une attitude déshonorante à l'endroit de son père. Et voilà notre nouvel Adam, nu et honteux, exactement comme le premier. L'histoire dégénère à nouveau. Tout cela conduit à la fondation de la cité de Babylone. Les peuples de la Mésopotamie antique se rassemblent autour de leur toute nouvelle technologie, la brique. Ils peuvent construire plus vite de bien plus grandes villes et tours que jamais personne ne l'avait fait auparavant. Et ils veulent construire un nouveau type de tour qui s'élèvera jusqu'au Dieu pour se faire un nom par eux-mêmes. Un tableau de rébellion et d'arrogance humaine. C'est la rébellion du jardin à grande échelle. Alors Dieu rabaisse leur orgueil et les disperse. C'est donc un ensemble d'histoires diverses. Mais on peut voir qu'elles explorent toutes le même point fondamental. Dieu continue de donner aux humains une chance de faire le bien dans son monde. Chance qui continue de gâcher. Ces histoires soulignent que nous vivons dans un monde bien, que nous avons corrompu et que nous avons tous choisi de définir par nous-mêmes ce qui est bien ou mal. Que nous contribuons tous à ce monde de relations brisées conduisant au conflit, à la violence et pour finir à la mort. Mais il y a de l'espoir. Dieu a promis qu'un jour, la postérité viendrait. Le vainqueur blessé qui vaincra le mal a sa racine. Malgré le choix du mal par l'humanité, Dieu reste déterminé à bénir et à sauver son monde. Et donc, la grande question est de savoir que va bien faire Dieu ? Le point de convergence dans l'histoire suivante en apporte la réponse. Mais pour l'instant, c'est tout ce dont il est question de Genèse 1 à 11. de Genèse 1 à 11.